Il était une fois une révolution qui débarque chez vous par les boîtes aux lettres avec de tout petits colis. Depuis un an, comme des milliers de français, Grégoire le Bastard profite de cette révolution. Il ne met plus jamais les pieds chez son opticien. Elles viennent d'où ces lunettes ? Donc ces lunettes viennent d'un opticien en ligne, ont été commandés en ligne. Par internet ? Par internet. Et vous avez dû attendre longtemps pour les recevoir ? Une semaine. Du jamais vu pour Grégoire comme pour des millions de myopes ou de presbytes. Beaucoup ignorent encore qu'en quelques clics, ils peuvent accéder à presque tous les types de lunettes. Il y a du choix là ? Il y a énormément de choix, il y a des milliers de paires disponibles, donc dans une trentaine de marques différentes. Et pour les essayer, vous pouvez faire appel à Laurent, un mannequin censé vous ressembler. Ou alors les essayer virtuellement avec votre propre photo et plus ou moins de bonheur. Et pour la partie médicale, il suffit d'envoyer son ordonnance. Enfin, dernière étape, et non des moindres, il faut s'improviser opticien dans un drôle de cérémonial. Donc je vais te laisser me prendre en photo près du mur, je vais mettre ma règle ici, voilà. La photo répond à des critères précis, distance, zoom, hauteur des yeux. Le cliché est ensuite envoyé par internet. Il sert à déterminer une mesure indispensable pour bien régler les verres des lunettes. L'écart pupillère, la distance entre les pupilles et le milieu du nez. Tout cela demande un peu de manipulation, mais il y a une récompense au bout. Grégoire s'est offert 6 paires sur internet grâce à un prix incroyable. On peut avoir des lunettes à partir de 39 euros, monture et verres compris. Donc pour vous, c'est beaucoup plus avantageux ? Bah ça veut dire que j'ai 6 paires pour le prix d'une paire en opticien traditionnel, alors que j'étais avant. Il porte désormais une paire pour chaque occasion. Une pour la conduite, une pour la maison, une en quatre pépins, etc. On pourrait presque dire qu'il les achète les yeux fermés. Un mode de consommation totalement nouveau. Car jusqu'à présent, les lunettes avaient un point commun avec, devinez quoi, les robes de mariée. Et oui, on pensait qu'il fallait obligatoirement les essayer avant de les acheter. Mais ce frein est en train de tomber. Depuis quatre ans, une trentaine de sites sont apparus. Avio, Happyview, Simply Optic ou encore Sensi. On les appelle les e-opticiens. Et à chaque fois, ces sites promettent des prix à vous décoller la rétine. A partir de 39 euros, la paire toute équipée en verre simple. Cinq fois moins cher que chez votre opticien. Alors, nous avons cherché à y voir clair dans cet univers souvent flou. Notre enquête commence d'abord par une question que tout le monde se pose. Pourquoi des lunettes de quelques grammes coûtent-elles aussi cher en général ? En France, une paire de lunettes se vend de 100 à 800 euros selon les montures et selon la correction. A Goussinville, en banlieue parisienne, un homme sait bien ce que comprend ce prix. Thierry De Seco est opticien. Il dirige six magasins. Et en moyenne, quand il achète une paire de lunettes, il la revend dans ses boutiques trois fois son prix d'achat. Sauf que pour faire marcher ses entreprises, il a de très gros frais. D'abord, tout un lot de machines pointues, donc très onéreuses. Nous avons des investissements assez lourds dans un magasin d'optique, notamment ces machines outils qui réalisent le montage des verres. Des machines indispensables. Elles coûtent aussi cher qu'une Audi ou une BMW. Ça coûte combien, ça ? Un équipement comme ça, ça coûte à peu près 40 000 euros. Et ce ne sont pas les seuls. Donc ici, un appareil de mesure Activisu qui permet de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne réalisation d'un équipement lunettes. Et ça vous a coûté combien ? 18 000 euros. Rien qu'en appareil high-tech, il y en a pour 70 000 euros. Bonjour. Et puis ici, il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir. Bon, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, donc, aujourd'hui ? Bien, je vais changer mes lunettes. Parfait. Et Florent n'est pas un simple vendeur. Il s'agit d'un opticien. Alors ça, c'est une monture, c'est danois. Autrement dit, un diplômé à Bac plus 2, il peut toucher jusqu'à 2 500 euros brut. Et pour vendre une seule de ses pairs, il vaut mieux s'armer de patience. Regardez celle-là. Alors celle-ci, elle est toute dorée, par contre. Donc ça brille un petit peu plus. Oui, mais enfin, oui, c'est pas mal. Alors celle-ci, c'est un petit peu plus travaillé, comme monture. Ça peut être une après-midi, hein. Une après-midi entière avec quelqu'un ? Oui, il y en a, ils reviennent, ils reviennent avec des amis. Il y en a qui essayent énormément de monture. Oui, oui, oui. Ah oui, il y en a qui en essayent 50, 100. Madame Ledoux. Un vendeur à vos petits soins, un magasin moderne. Bref, des charges importantes qui se retrouvent dans la facture du client. Donc ça, donc c'est le verre classique. Alors ça fait combien en euros ? 493 euros. Pour Madame Ledoux, qui ne touche que 700 euros de retraite par mois, c'est hors de prix. Heureusement, grâce à sa mutuelle, elle ne dépensera qu'une quarantaine d'euros. Si elle n'avait pas eu votre mutuelle, vous auriez pu vous offrir cette paire ? Non, non, non. L'optique coûte cher aux Français. Mais le secteur, lui, ne connaît pas vraiment la crise. L'an dernier, l'optique a réalisé plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et selon cette étude des experts comptables, les opticiens sont parmi les professions commerciales les plus rémunérées de France. Dans une autre étude comptable, le revenu des propriétaires de magasins est évalué à plus de 5 800 euros par mois. De quoi donner des envies à des entrepreneurs prêts à s'attaquer à ce modèle économique ? Alarme lourde. Les gars, les négociations ont échoué, on se tient prêts à intervenir. Ne soyez plus victime de vos lunettes. C'est le cas de Direct Optique, un site qui propose d'acheter ses lunettes sur Internet. 1300 modèles avec une spécialité, les prix cassés. Et pour réussir sur ce créneau, les fondateurs ont commencé bien loin, à 10 000 kilomètres de la France, plus précisément en Corée du Sud, à Séoul. Peu de gens le savent, Séoul est une des mégapoles les plus peuplées au monde. 23 millions d'habitants se croisent dans des avenues dignes de New York, avec des gratte-ciels tout aussi audacieux. Une réussite impressionnante à peine croyable, car il y a encore 60 ans, le pays avait subi plusieurs guerres. C'était un des plus pauvres au monde. Dans certains quartiers, les habitants récupéraient des boîtes de conserve pour en faire des abris de fortune. Rien à voir avec aujourd'hui. Grâce à deux grandes marques, comme Samsung, Hyundai ou Kia, les Coréens exportent leurs produits dans le monde entier. Ils sont fiers de leur réussite et ils le montrent. Quand on est PDG, on a pour habitude de rouler dans une de ces grandes berlines noires, avec écrit à l'arrière, Sherman, littéralement président. C'est dans cette capitale où l'on dit que tout est possible, qu'un Français a eu l'idée de lancer un site de vente en ligne de lunettes. Dans la rue, personne ne remarque Emmanuel Gréau. Et pour cause, il a beau être Français, il est Coréen d'origine. Je suis vendéen d'adoption. J'étais né en Corée et je suis arrivé en France à l'âge de 3 mois. Et donc à l'âge de 20 ans, j'ai eu envie de découvrir le pays où j'étais né. Donc j'ai pris une année césure et puis je suis venu en Corée avec une valise et un petit peu d'argent de poche pour un an. A l'époque, Emmanuel étudie le commerce. Il rêve de monter son entreprise. Et un beau jour, son destin bascule en entrant dans une boutique comme celle-ci. J'aimerais avoir une nouvelle monture. Emmanuel est myope, il a besoin de lunettes. C'est alors qu'il va découvrir quelque chose d'impensable en France. Fabriqué en Corée. La vendeuse lui propose un modèle, tout ce qu'il y a de plus récent, avec un atout qui saute aux yeux. Un prix adapté au petit budget. Quel est le prix pour cette paire ? 40 000 won. Autrement dit, 35 euros avec les verres. Stupéfiants. Alors là, sur cet équipement, c'est même assez extraordinaire parce qu'on a un prix qui est quasiment 10 fois moins cher que ce que j'aurais payé en France au minimum. Et là, ce que je me suis dit, c'est est-ce qu'il n'y a pas une idée de business par derrière parce qu'en France, les prix pour les mêmes équipements sont beaucoup plus chers. En 2007, Emmanuel a donc bien une idée. Faire venir des lunettes moins chères de Corée. Et pour se lancer, Emmanuel s'est associé avec Karim Couider, un autre Français rencontré en Corée. Mais à l'époque, tous les deux sont fauchés. Sans argent, ils comprennent très vite qu'il est impossible pour eux d'ouvrir un magasin en France. Il leur faudrait 200 000 euros. Alors ils vont miser sur Internet et s'installer dans ce quartier de Séoul, car ça ne coûte rien. A condition de débuter en sous-sol, dans un mouchoir de poche. Voilà le bureau des débuts. Une pièce de 6 mètres carrés à peu près. Nos deux compères investissent leurs modestes économies. Vous avez commencé avec quelle liste de fonds ? 100 000 euros à peu près. Oui. C'était le minimum en fait. C'est 10 millions de won, c'était le minimum pour ouvrir une société en Corée. Et pour faire décoller leur site, nos deux hommes travaillent 15 heures par jour. De mètre et demi par 3 mètres quoi. C'est nous qui faisions le service client, les colis, l'achat des lunettes, le montage. On allait l'amener chez les gens qui faisaient le montage, les monteurs. Donc on travaillait deux fois, la journée coréenne et la journée française à côté du décalage horaire pour attendre nos clients. Et aujourd'hui, les choses ont bien changé. A tout juste 30 ans, nos deux hommes ont bien réussi leur pari. Ils gèrent dorénavant une entreprise qui pèse plus de 2 millions d'euros. Ici, en Corée, ils ont 10 salariés. 20 autres en France. Et avec leur petite mise de départ... On a plus de 60 pays où on a envoyé des lunettes. Grâce à Internet, ils ont pu toucher beaucoup plus de clients qu'un simple opticien. En gros, bon, c'est vrai que c'est sympa d'avoir la carte et de se dire qu'on a envoyé des lunettes dans plus de 60 pays. Déjà 50 000 lunettes vendues, principalement en France, à des prix ultra compétitifs. Et cela, grâce à des coûts très réduits en Corée. Ici, les charges sociales sont 4 fois moins élevées qu'en France. Et le code du travail semble un peu plus souple. Si, par exemple, l'entreprise a des difficultés financières, on peut licencier quelqu'un. On n'a pas besoin de faire, comme en France, un licenciement économique. Ou après, pendant X mois, on va devoir recontacter la personne s'il y a un poste qui s'ouvre, etc. Ou c'est assez compliqué, assez lourd au niveau procédure. Ici, si la société ne va pas bien, on peut licencier une personne et voilà. Autre différence de taille, les salaires sont 10 à 20 % moins importants qu'en France. Et surtout, les employés, comme Minali, travaillent plus. 40 heures par semaine avec moins de vacances. En général, les entreprises coréennes donnent une semaine de vacances par an, parfois moins. Ici, comme les patrons sont français, on a 3 semaines. Alors, je peux bien organiser mon temps libre. Et pour être compétitif, avoir de bons salariés, ça ne suffit pas. Encore faut-il trouver en permanence les meilleurs produits. Dans les coins les plus reculés de la Corée. Tout d'abord, nos deux hommes recherchent ce qui, théoriquement, coûte le plus cher, les verres. Ce jour-là, Karim et Emmanuel ont rendez-vous chez un fournisseur important. Et vous allez voir que pour eux, cela se révèle une très bonne affaire. Bonjour. Vous allez bien ? Désolé d'arriver en retard. Ce n'est rien, venez par là. Ils sont reçus par le responsable des ventes, Dong Ming Zhou. Et il tient à leur faire visiter l'usine. Ici, quel que soit le type de verre, tout commence par un moule. C'est lui qui va donner la forme du verre. Et surprise, le verre porte mal son nom. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas les verres de vos lunettes, mais les fameux moules. Ils vont être assemblés par deux avec un simple scotch. Ensuite, une ouvrière va décoller délicatement la bandelette pour injecter la matière première. Ce liquide va devenir le verre de vos lunettes. Il s'agit d'un polymère, un plastique haut de gamme. Un produit étonnant vendu sur Internet ou chez les opticiens classiques. Ce plastique a détrôné depuis 15 ans les verres classiques jugés trop fragiles, trop lourds, trop chers. La très grande majorité des verres qui sont vendus aujourd'hui sur le marché sont des verres en plastique, effectivement. Il faut ensuite chauffer ce plastique liquide dans ces grands fours à plus de 100 degrés. En 24 heures environ, ça devient solide comme du plastique dur. Et après la cuisson, chaque moule livre son petit trésor. Voici le verre brut sans les corrections. Il sera ensuite travaillé pour améliorer la vue des clients en fonction des prescriptions médicales. Un process maîtrisé depuis bien longtemps, une matière première bon marché. A l'arrivée, des prix très éloignés de ce que payent les Français. C'est quoi la matière ? Ce jour-là, Dong Mingjo veut vendre sa dernière nouveauté. Je peux ? Si on prend un verre normal, on le met, il est explosé. Il est cassé tout de suite. Et ça, c'est proposé à quel prix ? Et pour ça, c'est combien ? À partir de 5 dollars. Soit 4 euros seulement. Un verre incassable à un prix imbattable. Cela pourrait cartonner en France. C'est ce genre de nouveauté que nos 2 entrepreneurs recherchent en permanence pour alimenter leur site. Et dans leur quête, nos 2 hommes ont vite découvert une ville très intéressante, à 3 heures de route de Séoul, Daigou. Ici, à moins d'être miro, on comprend vite qu'il s'agit de la ville de la lunette. Même les lampadaires et les abris de bus en portent. Il y a fort longtemps, l'occupant japonais aurait apporté ici ce savoir-faire. Depuis, 300 entreprises en vivent. Elles exportent à travers le monde entier, comme celle de Monsieur Young. Bonjour, ça va bien ? Bonjour. Après les verres, c'est ici qu'ils viennent chercher leur monture. Il s'agit d'une entreprise artisanale, comme il y en a beaucoup aux alentours. 6 ouvriers assemblent à la main des montures. Ces simples morceaux de métal vont servir à créer un modèle classique, avec de la colle et un fer à souder, tout droit sorti des années 50. Ces ouvriers travaillent en moyenne 50 heures par semaine. Et ils se révèlent très productifs. Vous avez fait combien de lunettes aujourd'hui ? Aujourd'hui, 1000. Oui, 1000. Grâce à ces ouvriers payés 1100 euros par mois, grâce à des pièces venues de Chine, Monsieur Young propose sa nouvelle collection à des prix très très bas. En moyenne, quelques dollars seulement. Ça, c'est des flexibles. Elles sont très grandes. C'est le style Tom Cruise. La lunette Tom Cruise possède un style original, avec sur les branches un insert en pierre. Son prix, très étonnant, 9 euros. Mais il y a des montures encore moins chères. Celle que manipule Karim vaut 7 euros seulement. Je pense que celle-là, on pourrait la vendre 39 euros. Avec les verres. Et pourtant, cette même paire sera vendue dans une grande enseigne en Europe à un prix beaucoup plus élevé. Et ils la vendent 125 livres. Une bonne marge, hein ? Celle-là, elle vaut 9 dollars et elle est vendue en Angleterre, 125 pounds. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais ça doit faire à peu près la même chose. Eh bien, ça ne fait pas tout à fait la même chose. 154 euros, 17 fois le prix d'achat. En coefficient multiplicateur, ça fait pas mal. En noir, en marron. Ce jour-là, Karim et Emmanuel vont finalement commander 1500 montures. Et pour bien comprendre pourquoi ce genre de lunettes peut se retrouver beaucoup plus chère chez son opticien, il faut retracer le parcours des produits. Quand vous allez dans un magasin, l'opticien va plutôt vous proposer des lunettes de marque type Reban, Calvin Klein, Hugo Boss. Ces montures sont vendues sorties d'usines, 9 à 15 euros. Les verres, 10 euros. Seulement, ces lunettes vont passer par un importateur qui va prendre sa marge. Idem pour les marques de ces montures. Elles vont réclamer des royalties. À l'arrivée, l'opticien achète l'ensemble 130 euros. Et comme il va prendre lui aussi sa marge, elles vont coûter 260 euros dans le cas d'une faible myopie. En revanche, Direct Optic se fournit en usine avec des montures à 4 euros et des verres coréens à 7 euros. Entre l'usine et le client, un seul intermédiaire. Ils peuvent donc vendre moins cher à partir de 39 euros et même dégager une marge intéressante. Les bonnes années, ça peut aller jusqu'à un profit à double chiffre de l'ordre de 10%. 10% de marge nette, même en vendant moins cher. Nos deux entrepreneurs s'en sortent aussi bien que des opticiens traditionnels. Le problème, c'est que les lunettes restent un produit médical délivré sur prescription. Alors le low cost peut-il s'appliquer à tous les domaines, y compris la santé ? Pour répondre à cette question, retour en France, en Normandie. Dans cette petite commune, une femme a décidé de ne plus commander ses lunettes par Internet. Il y a 3 ans, Sandrine s'est offert une paire de lunettes avec des verres progressifs. Des verres très techniques, censés corriger plusieurs défauts de vision. C'est là que les ennuis ont commencé. Je suis tombée, j'avais du mal à cerner, je pense, l'environnement. Vous avez fait des chutes importantes ? Je me suis ouverte le genou, c'est arrivé, dans les escaliers. Mais bon, on m'avait tellement dit qu'effectivement, les progressifs étaient difficiles en adaptation. J'ai mis ça sur le dos des progressifs. Pour l'instant, des histoires comme celle de Sandrine ne sont pas légion. N'empêche, si vous êtes très myope ou si vous portez des verres progressifs, l'achat sur Internet reste plus délicat. Comme le montre cette vidéo, les verres progressifs corrigent la vue de loin comme de près. Seulement, s'ils sont mal réglés en hauteur, vous verrez flou partout. Or, la majorité des opticiens sur Internet se fondent uniquement sur une seule photo. Une faille que les opticiens traditionnels ont bien repérée. Alors, pour contre-attaquer, ils jouent à fond la carte du conseil. Nous retrouvons Madame Ledoux et Florent, le vendeur de Cris. Ici, chaque client se fublait d'un étrange équipement digne de Star Wars. Avec ses lunettes bardées de capteurs. Alors attention, c'est parti. Madame Ledoux va passer devant cet étrange appareil. Je repère votre oeil, vous voyez. Et Florent va mesurer précisément toute une série de critères. Alors, il y a les écarts pupillaires, il y a la hauteur de centrage, le gap de la monture, l'angle quantoscopique. Au total, 6 mesures enregistrées par la machine. Et ça se joue au millimètre près. Un millimètre, vous voyez, attendez, Madame, je vous montre. Vous voyez, elle lève un petit peu la tête, le millimètre sur le verre. Vu qu'on a une distance entre le verre et l'autre, tout de suite, si on lève un petit peu la tête, il y a 2, 3 millimètres qui sont faux, quoi. Et tout cela s'avère très utile quand on achète les fameux verres complexes, les verres progressifs. Du coup, pour éviter toute polémique, certains sites ont décidé de réagir. Ils ne vendent plus de verres progressifs et mettent en avant leur honnêteté, le respect du client. D'autres, comme Direct Optique, ont opté pour une autre parade. Ils ont carrément décidé d'ouvrir des magasins un peu partout en France, histoire de pouvoir traiter les demandes les plus difficiles et donc de ne pas perdre de clients. Ironie de l'affaire, les sites Internet comptaient se passer des boutiques. Ils y reviennent.